C'est une décision qui est conforme à ce que je n'ai jamais arrêté de dire et qui n'était qu'à moitié écoutée par les médias. M. Tapie avait réussi à faire croire à l'opinion publique, à une large partie de l'opinion publique, qu'il avait été flouée par le Crédit Lyonnais. Ceci était complètement faux. En fait, M. Tapie a été artificiellement sauvé par mon prédécesseur au Crédit Lyonnais à un moment où déjà il aurait dû déposer son bilan. Et donc ce qu'il y a d'anormal dans cette procédure, ce n'est pas son issue, ce n'est pas la décision, c'est qu'elle ait duré 20 ans. L'État a failli perdre, du fait d'ailleurs de certains de ses dirigeants, ce qui est à mes yeux proprement scandaleux, L'État a failli perdre, finalement il a gagné, enfin il a gagné, justice est rendu, point.